Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Battle Brother avec le nouvel espoir sur le DLC Blazing Desert. On se retrouve du coup pour rechercher notre bestiole planquée, je me suis déplacé sur la petite colline ce qui m'a permis de repérer des nomades ici mais qui ne sont pas du tout ce qu'on cherche et on ne voit pas de traces de la bestiole donc je ne sais pas où elle est partie, on va essayer de patrouiller la zone pour la trouver en espérant pas tomber complètement mort de faim. Dans l'intervalle, j'ai renommé notre équipe, on a donc des anciens qui arrivent, on a Ginji le Berserker qui malheureusement a été capturé, jeté en esclavage par les nomades et qui du coup s'appelle maintenant Ginji l'ex-Berserker qui a du coup décidé d'apprendre un peu comment fonctionnaient les armes du coin parce que mine de rien le petit lance fusée d'artifice ça a du potentiel. On a Gakar, celui qui sait, qui nous rejoint également, Tarfingran qui est toujours là, Joker le Scarifié qui n'a pas intérêt à gagner d'autres scarifications parce que sinon il va crever instantanément. On a Yilek le Prêteur sur gage, alors il n'y a pas la place d'écrire Prêteur sur gage donc j'ai écrit juste le Prêteur qui est l'un de nos manhunter. On a Damned le Recuereur, notre deuxième manhunter, je ne sais pas si on pourra recruter d'autres manhunter. Et on a Xebus Maya, le petit serviteur qui va essayer de voir s'il peut malgré tout tirer son épingle du jeu. Et on est reparti, je n'ai pas moyen de marcher sur cette tour pour avoir une longue vue non plus. On va essayer de voir si on ne peut pas attraper cette petite colline. Alors on se traîne dans le sable, du coup c'est un peu chiant parce que la bestiole a totalement disparu. On ne voit ni trace ni personne. Je vais essayer de faire le tour des... Ah, alors, on dirait qu'on les trouve. Des corps recouvrent la zone autour d'un puits du désert. Alors qu'on s'approche, une paire de mains apparaît au bord du puits et une personne s'extraît du puits du coup. Donc il s'assoit sur le puits en reprenant son souffle. Il pointe la scène et il soupire. Visiblement, on a raté les bêtes de près et lui il s'est sauvé de justesse. Alors on va jusqu'à notre cantine et on veut lui offrir de quoi se remettre. Mais il nous repousse. Il y a beaucoup de douleur dans ses yeux. Mais il fait très attention à ce qu'on ne s'en rende pas compte. Ok, donc visiblement, peut-être que si on galère trop à les trouver, on va avoir des éventes qui vont nous aider. Alors là... Putain, ils sont partis par ici du coup. Ça nous coûte combien par jour du coup ? 27 couronnes par jour. Ouais, cette putain de saloperie de bestiole. C'est un truc de fou quoi. Elle va tellement vite. Et nous tellement lentement. Ah putain, elle a fait demi-tour. On la voit pas, hein. On la voit même pas faire demi-tour. Visiblement, elle patrouille vraiment autour de la ville. Donc peut-être qu'en attendant sur la ville, on finirait par la voir nous venir dessus. Ah, des serpents. Purée. Ils sont là. Et il y a le premier régiment qui essaye peut-être de les poursuivre, je ne sais pas. Donc on a des serpents. Alors, les serpents qui sont une des nouvelles créatures du coin. On va sauvegarder un coup. Et on va voir ce qu'on peut en faire. Alors, on a réussi à voir quelques serpents. Alors, on n'a aucune arme à distance. Donc, pour le coup, on va être plus ou moins obligés d'attendre de voir ce qu'ils font. Ils ont terminé leur tour. Ils sont frais. Ils sont steady. On n'a rien de particulier qu'on puisse faire. Je sais qu'ils peuvent attirer les gens. Du coup, ça peut être tentant de se rapprocher quand même. Il faut que je me souvienne du jeu. Voilà, c'est clic droit pour avancer. Donc, ça, c'est une route de pierre. Ça nous coûte 2 de fatigue et 2 de points d'action pour se déplacer. 2 de points d'action et 6 de fatigue pour traverser ici. Donc, si on marche sur les routes de pierre, c'est plus intéressant. Si je vais jusqu'à lui, je ne pourrais pas le taper. Donc, pour l'instant, on va se contenter de se placer. On va aller se mettre là et faire un mur de pique. On va rester derrière, ici. Donc, lui est Wavering, Xebus Maya, comme prévu. Bah, on ne peut toujours pas avancer. Donc, non, merde, c'est pas ça. Les touches and round. Return and turn safe. Ok, donc, c'est bien ça. Ils attirent les gens. C'est bien ce qu'il me semblait avoir vu dans les cinématiques. Enfin, dans les démonstrations. Donc, ils peuvent attirer les gens. Et du coup, il a cassé le mur de pique, le petit salaud. Le mur de pique, le mur de pique. Donc, du coup, ici, 4 AP, 13 de fatigue. On peut taper 2 fois. On peut essayer de le stun. 39% de chance de toucher. Parfait. Et 39% de chance de toucher. Bah, du coup, on va essayer de le stun. Oh, parfait. Bien joué. Oh, ils ont une armure en plus. Les petits sagouins. Alors, j'aurais peut-être dû fouetter les gens pour leur donner un peu de bonus. Tiens, on aurait pu voir ce que ça donnait. Ici, si je vais jusque là, je pourrais rien faire de toute façon. Donc, on va essayer de taper sur lui. 47% de chance, on se rate. Ok, on arrive à le taper au moins un peu. Ici, on va avancer. Là, on a le fouet. Donc, on peut... Ah non, c'est pas lui qui a le fouet. Pardon, excusez-moi. On a Crack the Whip. On va essayer de fouetter lui. On va voir ce que ça fait. Et on va se déplacer par là. Donc, ils essayent de mettre un petit coup de croc. On va avancer jusqu'ici. Et toi, mon cher, si tu ignites... J'imagine que c'est le drame. Tu peux aller jusque là, cela dit. Essayer d'init par ici. Alors, comment ça fonctionne ? Il ignite the fuse of your firelands. Donc, on envoie un nuage de... Enfin, stream... Non, oui, un nuage de fumée et de... Feu sur nos opposants. Nous coûte 5 de fatigue, 40-50 de damage, plus 40% de chance de toucher. Ça peut toucher jusqu'à deux cibles. Alors, l'idéal, ça serait qu'on soit là, bien sûr. Mais on va quand même tester. Donc là, on voit qu'on va toucher une case vide plus le serpent. On va essayer. Et on s'est visiblement totalement raté. Oh là là, on avait 52% de chance de le toucher. On a fait 54, quoi. La classe. En avant, tu vas tenir, toi. Commencer à faire un peu de dégâts. Ici, du coup, on le cerne. On va avancer peut-être d'une case. Pour vraiment le cerner. Et ici, on va rester un peu en arrière. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ah ouais, le one-shot. D'accord. Très très bien. Oh, on le rate en plus, quoi. Parfait. Donc, du coup, on est sur de la bonne grosse saloperie, là. On va leur mettre du saignement. Bah, ici, il faudrait que tu avances. Raté. Ah ouais, je ne pensais pas qu'il faisait aussi mal, par contre. Pour le coup, j'avoue que là... Ça m'a un peu pris par surprise. Donc, lui, il était stun, donc il ne va rien faire. Parfait. Ici, on va essayer de le rostun. Nickel. Et de lui mettre un coup. Bon, malheureusement, nos... Nos petits... Ok, bouclier qui prend. Nos petits wooden sticks, là, ne font pas des dégâts de taré. Logique. Allez. On le tape. Donc, lui... On va lui remettre un coup. Parfait. On l'a bien blessé. Il va crever du saignement. On va commencer à endommager celui-là. Est-ce qu'on peut réussir à le stun ? Il faut qu'on tente. Oh, putain ! Oh, la vache ! C'est monstrueux, les trucs, quoi. Purée. Ok, on va s'avancer, parce que là, il y a besoin. Ici. Finissant celui-là. Allons coller lui. On va avancer, parce qu'on pourra mettre un coup. Ok. Là. On avait quoi, Jacques ? Knockback. Ouais, on le repousse, mais c'est pas trop dans le thème, là. Toi, t'as des bonnes chances de le stun. Donc, vas-y, essaie de le stun. Parfait. Raté. Fouette-le. Et avance. T'es à distance, là. T'es à distance, hein, ouais. 63% de chance. Oh, t'arrives pas à le souhaiter, t'es sérieux. Et bah, purée, déjà deux morts. Ok, donc, vraiment, là, on est sur du mec. Pourtant, en plus, c'est Gakar qu'on a perdu, quoi. Bah, c'est la vie, hein, j'ai envie de dire. C'est la vie, c'est la vie. Surtout, ils se sont fait one shot, c'est ça qui me... Waouh, quoi. C'est la violence. Alors, on a des écailles brillantes et de la peau de serpent. Très bien. Alors, les serpents ont été coupés en petits morceaux. Mais en même temps, ils étaient balèzes. Et on récupère les meilleures parties pour avoir une preuve à offrir au grand vizier. Très bien. Ok, bah, ça a été la violence. Clairement. Du coup, toi, tu vas prendre... Non, tu ne vas pas prendre ça. On va donner ça à Gingy, peut-être. Voilà. Tu vas prendre la lance. Parce que le wooden stick, 15,25 de dégâts aussi. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Purée, ça pique. On récupère 390 couronnes. Alors, on va falloir lire un peu, quand même. Vous rencontrez votre employé dans son jardin. Il nous regarde avec une paire de ciseaux dans la main. Est-ce que la tâche est complétée? On acquiesce et on lui montre une tête de serpent et on la jette sur le sol. Donc ça, il roule jusqu'au pied du vizier qui bouge lentement en dehors du chemin. Il nous regarde et il nous dit, c'est pas la peine d'être aussi théâtral. C'est le fait de compléter la quête qui m'impressionne. Et donc, il nous file nos 390 couronnes. Et bien, c'est parfait. Mais ça a fait mal aux fesses. Franchement mal aux fesses. Du coup, on va prendre ça pour pouvoir avoir quand même de quoi tirer un peu. Donc toi, du coup, tu vas te mettre derrière. Il va nous falloir un autre, une des petites, pour tenir la ligne. Donc tu vas prendre ça. Et on a un équipement correct devant. Pas de nouveau bouclier, non. Ici, c'est hors de prix pour l'instant. Du coup, on va prendre la mi-waïb. J'aurais préféré m'en passer, mais à ce rythme-là, ça va aller vite sinon. Ils viennent vraiment à poil. Donc qu'est-ce qu'il a ? Il a peur des peaux vertes. Par contre, il a de la dextérité. On est sur un mec hyper mal réparti. Bon, ça va être compliqué. On va récupérer le blood jaune de lui. Histoire de l'équiper un peu plus correctement. Si on peut dire. Très bien. Contrat suivant. Alors, ok, une escorte et une caravane. J'adore. Les textes d'ambiance sont hyper différents du premier, quoi. Au-delà du bruit, derrière les murs d'un palace, on trouve le grand vizir en train d'ordonner la mort d'un de ses serviteurs. Ok. Euh, putain. L'offense nous est inconnue, mais ça ne perdure absolument pas le vizir alors qu'il s'approche de nous en nettoyant ses mains. Très très bien. Alors, deux couronnes par tête, 25 têtes maximum et 110 quand on est... Est-ce qu'on peut avoir un peu plus par tête ? Non. Bon. Il ne nous lâche pas plus, ça paraît être un mec qu'on a envie d'emmerder, hein. Donc on ne sait pas pour l'instant où est Dorned, mais on va prendre le contrat et on va faire, hein. On va voir ce que ça donnera. Ça va nous permettre de découvrir un petit peu la map en étant payé. Ah, ici. Battle seat. Ici, il y a des... Comme des... des mercenaires. Ici, des nomades. Au niveau bouffe, on n'est pas oufissime, hein. Il va falloir que je fasse attention à ça, parce que c'est vrai que 37, ça ne représente pas grand-chose quand on est nombreux. Ok, on arrive déjà. C'est parfait. 110 couronnes et ils sont well supplied. Parfait. Et on voit que c'est... On est déjà dans le nord, ici, là. Ok, c'est cool. Par contre, du coup, c'est fermé. Il y a une taverne. Un barbier. Et ça, c'est un truc de flèche. Un temple, ok. On va regarder quand même les contrats. Alors, j'ai entendu dire que vous étiez bon pour gérer les problèmes. Ok. Il s'est fait voler son bateau de cérémonie. 220 couronnes. Alors, est-ce que si je fais ça, ça l'annule ? Ok, ça l'annule. Donc ça, ça a changé. Par contre, avant, on pouvait réfléchir, je crois. Ah, ou peut-être qu'il faut que je réfléchisse avant le truc. On va regarder le deuxième. Donc là, si je fais ça, ça disparaît. Ah, putain, ça, ça rend le jeu vachement plus compliqué. On ne peut plus choisir nos contrats, maintenant. Si on dit peut-être, c'est annulé. Bon, bah, du coup, il nous reste celui à deux. Une caravane. Qu'est-ce qu'il nous propose ? 120 couronnes d'avance et 490 quand ça sera fait. Et normalement, il devra nous filer à bouffer. Ouais, voilà. Provision for the way provided to your men. Bah, on va accepter, du coup. Et on va repartir au Sissec, hein. C'est bien malheureux. Ouais, donc ça veut dire que vraiment, là, il ne faut pas qu'on commence à regarder les contrats tant qu'on n'est pas... Tant qu'on n'a pas joué un peu avec le truc ou regarder ce qui se passe dans la ville, s'il y a des choses intéressantes, quoi. Parce que sinon, ça s'enchaîne super vite. Alors, est-ce qu'on peut quand même s'arrêter dans les villes où on passe ? Stop. Bon, là, il fait nuit, en l'occurrence. Oui, on peut quand même s'arrêter. Malheureusement, il fait nuit, donc on ne peut rien faire. Pas de chance. Des nomades. Ok, alors, ils sont sortis... Ils se font poursuivre. C'est plutôt cool, ils se sont fait défoncer. Donc, au moins, ils ne nous attaquent pas. Chose me dit que 7 nomades avec nos mecs tout pouilleux, là... On ne va pas s'en remettre. Ah, on est accompagné par une autre trading caravane. Ça, c'est pareil. Ça peut être assez intéressant. Ici, il y a une ville. Non, un camp. Le camp du soleil de le vent. Ok. Des nomades. Très bien. On ne sait pas s'ils sont... Il n'y a que d'une épée, donc j'imagine qu'il doit être considéré comme hostile, mais... Bon, ben voilà. Une caravane qui s'est bien, bien passée. 490 couronnes. Et cette fois, il fait jour. On va pouvoir aller voir ce qui s'y passe. Par contre, on voit que c'est le bout de la map. Il n'y a pas d'autre route qui s'en va. Il y a deux contrats à 1, un contrat à 2. On a un armurier, une marketplace. On peut embaucher des gens. On a un weapon smith et un alchimiste. Alors déjà, il faut qu'on achète de la bouffe, un peu. Le riz est cher. Le fromage est cher. L'agneau est cher. Les têtes sont chères. Très bien, tout est cher. Le pain est cher. Ça, c'est hors de prix. Ça, c'est un peu moins cher que d'habitude, par contre. On va donc en prendre 20. On peut en avoir 150, je crois. Ouais, 150. Puis, on va prendre un peu de riz. En plus, c'est bientôt pourri, ça. On va commencer par ça. Au niveau des gens qu'on peut recruter. On a un saisonnier. Ok. On a un boucher. On a un joueur. Un beast slayer. Un autre joueur. Un noble, le C. Ah, et des péons. Et un berger. Alors, lui, il vient avec son arme à distance. Ça peut être cool, ça. Par contre, il coûte cher, la vache. Purée. On va se permettre de try out, voir ce qu'il a. La peur des bêtes. Putain, mais ils sont tous des trouilleurs dans ce coin. C'est ouf. Alors, on va prendre le berger. Pour avoir quelqu'un d'éventuellement efficace en tir. Même si ça reste relatif. On s'entend. Alors, tu vas enlever ça. Et tu vas filer à l'ilek, s'il te plaît. Ah, en plus, c'est un no man sling qu'il a. Donc, c'est mieux que le staff sling tout bidon de celui-ci. C'est pas plus mal. Bon, voyons voir les contrats. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, on trouve le vizir de la guerre en train de nourrir un oiseau dans sa cage. Très très bien. Il nous dit, vous faites peur à mon oiseau. Donc, je vais faire bref pour qu'elle ne soit pas blessée. Il y a des nomades dans mon pays et j'ai besoin que vous les détruisiez. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'il nous propose ? 580 couronnes. On prend. Ah, c'est une nomade retreat. Ok. Ah, c'est peut-être si je fais ça que ça reste. Ah, c'est si je fais ça que ça reste. Ok, je ne me souvenais plus. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Il faut le négocier. Et une fois qu'il est négocié, il reste. Ok, voyons les autres, du coup. Ok, donc là, c'est la même quête que la dernière fois. C'est les bestioles. Un peu moins cher, pour le coup. Là, il reste. Ok, parfait. Ils sont bien, ils sont well supplied, mais ils sont aussi en rebuilding effort. C'est pour ça que c'est cher, en fait. Le temple, pour l'instant, c'est mort. Je pense, je n'imagine que ça. Il y a des armes légendaires directes. Enfin, ce n'est pas de notre niveau. Enfin, surtout de notre budget. Mais bon. L'arc composite, il doit faire plus mal que les arcs standards. Mais on n'a pas le budget non plus. Les flèches, ni rien, de toute façon. Oh, c'est pas mal. Ça ne coûte pas cher, ça, pour la défense que ça donne. Plusieurs couches de lin. D'ailleurs, je n'ai pas regardé s'il y avait d'équipement de ce genre. Alors là, on a un 147. 158 et 200. Et le mec, il nous vend ça à 254 et 197. Ok, donc c'est plus rentable d'acheter ça là. On va peut-être se faire les bêtes avec ce qu'on a là. Et on va essayer de voir... Bon, alors déjà, il faut réussir à les choper, bien sûr. Ok. Visiblement, elles ne sont pas très loin. On va essayer de monter sur la petite colline. Oh, putain, c'est 5 natureurs là. Très bien. Ça peut piquer. On dirait que le jeu est toujours aussi énervé, entre guillemets. 5 natureurs directs, quoi. Purée. Bon, ils avancent. Alors, l'autre, il s'est mis en hauteur. Parfait, il avance jusque-là. C'est nickel. Alors, du coup, on a la possibilité de lancer des pierres. Attends, la vache, ils commencent tous en wavering, là. Ah, ils sont peut-être pas contents parce qu'on n'a pas assez de... Undeaded. Ah, oui. Bah oui, oui, je suis con. On n'en a pas assez. C'est qu'il faut qu'il y en ait plus. Ah, 5% de chance, hein. C'est toujours 5% de chance. Bon, toi, tu vas faire un mur de pique parce qu'il y a de bonnes chances, quand même, qu'il y en ait un qui soit au contact le prochain coup. Raté, sans surprise. Toi, tu vas fouetter lui. Voilà. Toi, t'attends. Toi, tu vas fouetter celui-là. Toi, tu attends. Toi, tu attends. Ouf, c'est bon. Oh la vache, la morale qui s'écroule direct, quoi. Puis, bien sûr, c'est lui qui joue en premier, sinon c'est pas drôle. Essayez donc de le knock-out. Bien joué. Ici. Parfait. On va essayer de fouetter là. Ok, alors toi, du coup. Tu vas avancer un peu. Essayer de knock-out celui-là. Nickel. Bon, il s'enfuit en plus. Ça se passe pas trop mal pour l'instant. 11 chances de toucher seulement, quoi. 11, ça reste quand même mieux, hein. Vu ta chance, tu vas fouetter lui. Donc, vous voyez, ça le force à revenir à un moral un peu plus efficace, entre guillemets. 26% de chance. Raté deux fois. Ok. Toi, tu vas refaire ton mur de pique. Même si ça te fatigue. Parfait. Parfait. Nickel, ça. Et tu vas récupérer. Ah, le mur de pique est cassé. Oh, putain, la vache, quoi. Ils sont vraiment monstrueux, hein. Enfin, ou ils sont vraiment nus, je sais pas comment on pourrait dire. Je sais pas qui est le vrai problème, mais... Alors, si je vais jusque-là, ça sert à rien. Donc, on va plutôt mettre un coup et ensuite avancer. Et après, je peux pas mettre de coup, malheureusement. Alors, ici, il y a une belle ligne. On va tenter ça. Oh, c'est propre. Du coup, on va avancer. Ah, lui, devant. Est-ce que tu peux le stun, s'il te plaît ? Non, pas réussi à le stun, dommage. Ah, si, il était stun, j'avais pas vu. Il y avait des petites étoiles. Ok, il est mort. On va donc essayer de se stacker autour de lui. Pour pouvoir lui faire un max de dégâts. Elle veut pas, hein. Vache. Oh, putain. C'est ouf. Ah, bah, quand même. Bah, ouais. Effectivement, on n'a plus que deux... Non, la pernuteur finirai. Alors, ouais. Bon, là, les viewers, il va falloir me donner des noms. Parce que, franchement, les In-Debted, c'est la teuf à quel point ils meurent vite. Regardez ça. Il a même pas blessé sa robe, quoi. Son armure a même pas été endommagée, tellement ils ont ciblé sa tête et qu'il s'est fait défoncer. Donc, ouais, eux, du coup, sont pas contents. Parce qu'il n'y a pas assez d'endettés. Donc, il va falloir qu'on en embauche d'autres, du coup. Vite. Genre, genre, vite, quoi. Sinon, ils vont se barrer. Du coup, on rentre au bled. Rapidos, si on peut. Avant la nuit, allez, 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 allez. Ok, on gagne notre truc. Et ok, on va pouvoir embaucher. Alors, du coup, il nous faut des mecs comme ça. Ok, alors, lui, c'était quoi ? Ok, c'était un mec du Nord. Qui était un soldat envoyé dans le Sud en patrouille. Il s'est perdu dans le désert. Et du coup, il a été chopé. Ça me paraît pas mal, on le prend. Ici, on a quoi ? Donc, ouais, là, on est sur un mec. On sait pas trop ce qu'il a fait. Il était l'un des prisonniers de guerre criminels ou endettés classiques. Ah oui, bah, c'est un qui a été kidnappé. Ok, il a été spoté pour son... Pour sa handsomeness. Et il a été kidnappé. Ok. On prend. Donc là, du coup, on en a combien ? 1, 2, 3, 4. Et je crois qu'il faut que ça soit... Euh, merde. Je sais plus. Je crois qu'il faut qu'on en ait... Plus ou autant. Ah, je me souviens plus. Je me souviens plus. Je me souviens plus, je me souviens plus. Dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, bah, de toute façon, le problème, c'est qu'il faut les armer et les protéger aussi. Parce que... C'est pas tout ça, mais ils commencent à poil, les mecs, quoi. C'est un peu emmerdant, si vous voulez. Bon, alors, du coup, on a eu quoi ? Lui, il a quoi ? Plus sain de vision pendant la nuit. Et peur des morts vivants. Ok. Et lui, il a quoi ? Moins 15% de gain d'expérience. Parfait. Donc, il est encore plus débile que l'un des tests standards. Et lui, il serait totalement à poil. On va au moins essayer de lui donner ça, parce que... Déjà qu'il crève quasiment tous en un coup, si c'est en plus pour qu'il soit à poil, ça va être compliqué. Il nous en faudra un autre, sinon ils vont faire la gueule, les autres. On peut pas se permettre que nos mecs potables fassent la gueule, quoi. Et lui, c'était un marchand, et il a été pris en embuscade. Ok. Il a été vendu. Les nomades ont prétendu que c'était un criminel, et il était vendu en tant que criminel, quoi. Parfait. On est sur un mec qui va encore être hyper heureux. On va lui donner ça. Bordel, ça va être compliqué. Ah ouais, ça va être tendu, hein. Et ils sont vraiment si mauvais que ça, 41 PV, 44, 42, et les autres, ils ont... Ah ouais, quand même, 62, 50, oui. En plus, ils ont pas beaucoup de vie, hein. Donc, ils sont pas hyper, hyper efficaces, quoi. Non, puis au niveau armement, on a plus de sous, quoi. Il va falloir qu'on prenne cette quête, hein, de toute façon, mais... Attaquer des nomades, je sais pas ce qu'ils valent, les nomades, mais si c'est comme les bandits du... Du nord, ça va pas être simple de les faire tomber, comme ça, quoi. Ok. Il tiendrait presque le coup d'investir un petit peu de sous. C'est vrai qu'il nous coûte rien, hein, donc on peut se permettre d'investir des sous pour acheter de l'équipement. Vu que maintenant, ils nous aiment un peu mieux. On va en prendre une comme ça, une comme ça. Voilà, on garde 300 de budget, c'est pas ouf, mais... On va essayer de protéger... Au moins, un peu plus efficacement. Toi, tu vas prendre un truc à 20. Toi, t'as un truc à 10. Un truc à 10. Au niveau des armes... Non, pas ça. Avec notre budget, il y a des trucs. Du lancé, ouais. Une lance... Ah, ça nous cramerait de... Non, on n'en a plus, on n'a plus de sous. On n'a plus assez de sous. Ah, éventuellement une lance comme ça. Un peu endommagée. Allez, prenons. On va se tenter. On a vraiment plus de blé, là. Mais bon, le problème, c'est que si on attaque des nomades avec juste des bouts de bois, bah, ça va mal se mettre. Il faut dire ce qui est. Ok, bah, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter l'épisode, là. Le prochain coup, on essaiera de tenter de se faire les nomades, je pense. Et on verra, on verra comment ça se passe, hein. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, du coup, me dire ce que vous avez pensé de ces premiers épisodes. Si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que ça vous plaît, n'hésitez pas à aller sur Peertube. La suite est déjà en ligne. Les liens sont dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.